Des comptables et hauts fonctionnaires de l'administration publique marocaine se sont penchés jeudi à Rabat sur la digitalisation de l'administration marocaine, le temps d'un séminaire initié par l'organisation professionnelle des comptables agréés du Maroc. Organisé sous le thème l'administration marocaine à l'épreuve de la digitalisation, ce séminaire a réuni une panoplie de comptables agréés et de hauts fonctionnaires de l'administration publique qui se sont rencontrés autour de deux thématiques, la première consacrée à l'implémentation de la loi 127.12 qui régit la profession de comptable agréé au Maroc. La deuxième thématique a été axée sur la digitalisation de l'administration marocaine en général et sur les services numériques que proposent les différentes administrations marocaines. L'implémentation de la loi 127.12, c'est la loi qui régit notre profession. Donc on a discuté un petit peu de ce chantier de la construction de l'OPCA et de la future implantation aussi des instances régionales, des textes réglementant notre activité ou notre profession. On a parlé aussi des difficultés et des problèmes aussi qu'on rencontre au niveau de la mise en place et l'implémentation de cette loi. Et puis l'après-midi, on va la consacrer à cette thématique fort intéressante qui est celle de la digitalisation. Digitalisation pourquoi ? Parce qu'il s'agit en fait d'une orientation stratégique des pouvoirs publics et ce à travers même le chantier du Maroc numérique. Ce séminaire a connu la participation de représentants de plusieurs ministères et administrations marocaines, en l'occurrence le ministère de la réforme de l'administration et de la fonction publique, l'ordre des experts comptables, l'office d'échange, l'agence judiciaire du royaume, la direction générale des impôts, l'administration des douanes et des impôts indirects, l'office marocain de la propriété industrielle et commerciale.